Zéro millimètre, pas de pluie, ça devient catastrophique. 31 jours sans pluie, la France égale le triste record du printemps 2020, mais en hiver, c'est du jamais vu. Le burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'ai du mal à comprendre pourquoi on se retrouve avec toutes ces alarmes sur la raréfaction de l'eau, alors que s'il y a bien un truc inépuisable sur Terre, c'est l'eau. Je veux dire, on est la planète bleue, non ? Une des lois fondamentales de la physique, c'est le principe de conservation de la masse. Elle nous dit que, quelle que soit l'expérience, même si elle implique une transformation chimique, la masse se conserve. Si on applique ça à notre sujet du jour, la quantité d'eau est la même depuis son apparition sur Terre, et ça, c'est parce que l'eau est une molécule extrêmement stable. Alors, où est le problème ? Notre globe est recouvert à 70% d'eau. Ça nous donne l'illusion que l'eau est une ressource intarissable. Mais si on parle en termes de masse, l'eau ne représente que 0,023% de la masse terrestre. Ça fait relativiser, pas vrai ? Et c'est pas fini. Si seulement 2,5% de cette eau est douce, et c'est toujours pas fini, les glaciers stockent 68% de l'eau douce. Il ne reste donc plus que 1% de l'eau qui est à la fois douce et liquide. Alors, combien d'eau nous reste-t-il ? Et pourquoi manquons-nous d'eau potable ? C'est dans ce contexte d'incertitude que j'ai décidé de partir en quête de ma réponse. De faire le point sur la situation avec des experts, mais aussi d'aller à la rencontre d'acteurs dans la recherche de solutions pérennes. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans cette aventure hydrologique. Le mieux, pour comprendre comment mettre en place des solutions, c'est d'aller voir ce qui se passe directement sur le terrain. Et pour ça, on va prendre la direction du barrage de Panta des Saures, au nord de Barcelone. Bon, tout ne se passe pas comme prévu. Si on est venu ici, c'est pour montrer la sécheresse. Et en fait, on veut vous montrer un truc de l'autre côté de cette retenue. Et on est censé passer sur le barrage. Sauf que là, il y a des travaux qui nous empêchent de passer. Ce qui se passe ici, c'est que le niveau de l'eau est extrêmement bas. Il est à moins de 10% de son niveau normal. C'est le niveau le plus bas depuis le début du 21e siècle. Et en fait, ce qui se passe, c'est assez triste. Les poissons de cette retenue vont probablement mourir cet été à cause du manque d'oxygène. Et pour cette raison-là, ils ont décidé de les pêcher. Parce que s'ils laissent les poissons juste pourrir dans le lac, c'est vraiment un risque pour la qualité de l'eau. Donc, ils ont décidé de pêcher cette soixantaine de tonnes de poissons. Et on espère qu'on va pouvoir passer, parce que la véritable raison pour laquelle on est là, c'est quelque chose qui a de l'autre côté de cette retenue, qui est encore plus parlant visuellement. Ce qu'il y a derrière moi, c'est le réservoir d'un barrage construit dans les années 60. A sa construction, le village de Santroma a été englouti, ne laissant dépasser que le bout du clocher de son église et en en faisant une drôle d'attraction touristique. Seulement voilà, la sécheresse qui sévit en France concerne aussi l'Espagne et ici aussi, les réserves sont au plus bas. Depuis cet été, le niveau a tellement baissé que l'on voit pas seulement le clocher, mais l'entièreté de l'église de Santroma. Mais l'Espagne n'est pas le seul pays dans ce cas-là, loin de là. En France métropolitaine, l'eau des nappes constitue près des deux tiers de la consommation d'eau potable et plus d'un tiers de celle du monde agricole. Si les nappes phréatiques sont vides, alors le manque d'eau va conduire à des situations critiques comme celle-ci. Mais quand est-ce que c'est censé se recharger une nappe phréatique et comment ça se passe ? On l'a vu au lac de Sao, le niveau des nappes phréatiques est bas, trop bas. Ce niveau, ça peut être nous, les humains, qui le faisons baisser en prélevant de l'eau de la nappe. Mais cette dernière peut aussi se vider naturellement en abreuvant les végétaux ou en alimentant les sources. Et oui, quand un ruisseau continue de couler en été, même quand il n'a pas plu, c'est grâce à la nappe. Et pour rendre compte de son niveau, on utilise un piézomètre. Un piézomètre, c'est un forage vertical qui permet d'avoir accès aux nappes d'eau souterraine et donc de connaître leur niveau. En France, on a plus de 1700 piézomètres. L'eau qui recharge une nappe phréatique, c'est l'eau de pluie. Donc pour répondre à la question, une nappe phréatique se recharge en hiver au moment où il y a le plus de précipitations. La première étape de la formation de la pluie, c'est l'évaporation. L'eau des océans, des lacs de surface en général passe de l'état liquide à l'état gazeux. Elle est alors transportée dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Au fur et à mesure de son ascension, la vapeur va se refroidir et donc se condenser. Elle va former de petites gouttelettes et cet amas de gouttelettes forme les nuages. Quand les gouttelettes deviennent trop nombreuses, le nuage devient trop lourd pour être maintenu en suspension par les courants ascendants, résultat, il pleut. En fait, une fois au sol, une goutte de pluie a trois options de carrière. Elle peut aller nourrir une plante et donc s'évapotranspirer et c'est déjà ça de moins pour la nappe. Elle peut aussi ruisseler jusqu'à un réservoir d'eau de surface, naturelle comme une rivière ou artificielle comme les égouts par exemple. Et ce phénomène a tendance à augmenter du fait de l'imperméabilisation des sols. Je ne vous apprends rien, l'eau ne traverse pas le béton. Et enfin, elle peut s'infiltrer. Elle va se balader, attirer par la gravité dans les porosités des roches jusqu'à une couche étanche où elle sera stockée. Donc souvent, quand on pense à une nappe phréatique, on pense à une espèce de piscine souterraine dans une grotte. Mais non, en général, c'est juste un sol poreux posé sur une couche imperméable et saturée en eau. On est plus sur une genre de grosse éponge qu'un lac souterrain. Ok, les nappes, c'est l'un des grands réservoirs d'eau sur terre. Mais quels sont les autres ? Il y a les océans, évidemment, mais cette eau n'est pas potable. Et le second plus grand réservoir, ce sont les glaciers. 2% de l'eau sur terre. Cette eau est douce, donc potentiellement potable, mais elle n'est pas disponible, contrairement à l'eau des nappes phréatiques qui est assez facile d'accès. On ne peut pas utiliser l'eau des glaciers pour notre usage quotidien. Et puis ensuite, viennent les eaux de surface avec les lacs et les rivières. On y pense moins, mais l'eau peut aussi être stockée sous forme gazeuse. Notre atmosphère aussi est un grand réservoir. Il contient 0,001% du volume total d'eau. Et enfin, le dernier réservoir, c'est nous. Et plus largement, toute la biosphère, tous les êtres vivants sont constitués en grande partie d'eau. Le réchauffement climatique a une incidence directe sur ce grand cycle de l'eau. Pour l'instant, d'après le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, on a augmenté la température moyenne de l'atmosphère de 1,1 degré Celsius depuis le début de la révolution industrielle. Ce degré de différence depuis la fin du 19e siècle a un impact significatif sur ce gros mécanisme complexe qui est le grand cycle de l'eau. Avec la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, on transfère l'eau d'un réservoir à un autre, l'eau potable ne l'est plus et petit bonus, le niveau de la mer augmente en mettant en danger certaines populations côtières. Et puis, les glaciers nous rendent un grand service. Ils servent de tampons en captant les précipitations en hiver et en les rendant l'été venu. Mais aussi et surtout, le réchauffement climatique modifie la dynamique des échanges d'eau entre les différents réservoirs. Il y a plus d'évaporation, donc l'atmosphère se charge plus en humidité et donc ça modifie la fréquence et la distribution des précipitations. Les pluies sont plus fortes mais aussi plus espacées. Donc cela signifie plus de sécheresse mais aussi plus d'inondations. Pour préserver le niveau des nappes, qu'on appelle niveau piézométrique, il faut donc maintenir un équilibre entre les prélèvements et les apports. Vous en conviendrez, c'est compliqué de s'en tenir aux réserves quand on manque d'eau. Heureusement, des solutions sont mises en place et donnent de l'espoir pour l'avenir de la gestion de l'eau. Des solutions existent effectivement, notamment la réutilisation des eaux usées traitées, ce qu'on appelle la re-yout. Et ici à Barcelone, c'est les superstars de cette technologie. Et dans ce contexte, c'est vraiment important parce qu'en plus de la sécheresse qu'on a vue un peu plus tôt, il y a un autre problème vraiment spécifique à cette région. Mais ça, je vais vous en dire plus. Suivez-moi. Bonjour, je suis Claudia Carbonell, je suis la chef de planta de la depuradora de l'Obregat, que est où nous sommes actuellement. Alors, dans cette station de traitement de l'eau de l'eau, je dis, nous traitons, pour que tu aies une idée, c'est un peu plus de 30% de l'eau de la ciudad de Barcelone et à niveau de l'arrière de l'eau métropolitaine nous parlons d'un 40% de l'eau, c'est un peu plus de l'eau. Pourquoi tu considères ce lieu de être une référence sur le niveau européen ? Mais ce qui fait être un référent à niveau européen, c'est la station de l'eau de l'eau de l'eau. Non seulement c'est une de les plus en Europe, mais aussi la qui contient avec les technologies plus modernes et innovantes. Bonjour, Fran. Bonjour. Vous pouvez expliquer un peu ce qui se passe ici ? Ici, ce que nous faisons c'est, à partir du l'eau de l'eau qui nous arrive de la station de la station de l'eau, où on a envoyé l'eau à l'eau à l'eau d'eau, on utilisera toute l'eau d'eau qui avant d'eau d'eau. Maintenant, on a offrecer un seconde traitement et de cette façon nous donner une seconde vie à l'eau. La peut utiliser pour múltiples usons, à partir de la qualité que nous obtenons dans cette installation. Ensuite, nous apportons l'eau pour le parc agrari, pour les regantes du canal de la droite, l'autre des usos que nous faisons est la reutilisation pour usons agrari, que l'eau aussi, l'ambiental. Avec l'eau de la station de l'eau, nous contribuons au mantenement ecolourgique du riz. Et non seulement cela, avec le traitement avance, nous avons un usos très important. Nous, 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 savons que nous de l'eau et, nous, on a évite la intrusion marina au profonde du Delta du Llobregat. C'est-à-dire, c'est-à-dire un type de gradiente positif d'upresion pour éviter cette infiltration de l'eau marina. Nous, 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 l'accuser de l'eau douce pour la de l'eau La fonction que se fait depuis la restaurérance de l'eau est vital pour le maintenir de los niveaux de l'acquiveur et fonctionne, fonctionne très bien. Si on commence à extraire l'eau, ça te baie le niveau. Ce qui passe, c'est que tu es le mar très près, et tu peut contaminer l'eau. Ce qui s'est rendu compte quand l'année 2007, c'est que la contamination du mar était contaminant le l'acquiveur. Nous avons besoin d'un l'eau de une qualité supérieure, à la que je te l'ai enseigné avant, après la désinfection. Que le faisons ? Ultrafiltrons, au final la ultrafiltration c'est un autre traitement de membrane, où on a besoin de plus de pression, parce qu'on élimine les solides. Mais on ne l'élimine la sal. On élimine tout ce sont les solides, et après une partie de l'eau, 50%, la passons par l'osmosis inverse, qui est un autre traitement de membrane, qui encore nécessite plus de pression, mais qui élimine la sal. La mélange de l'eau, on l'injecte dans 14 pots, que nous avons à travers la ligne de la coste, et de cette manière, nous protégerons l'acquiveur. Donc, vous injectez l'eau, sans l'eau, afin que vous protégez le sol de l'eau dans la ville. Exactement. Maintenant que je connais l'importance de la préservation de l'eau potable, certaines aberrations me paraissent complètement folles. Par exemple, pour laver nos rues, eau potable. Pour arroser nos espaces verts, eau potable. Pour arroser nos golfs, eau potable. Ça paraît complètement fou. Et justement, on se rend à Saint-Maxime pour une petite partie de golf. Contradictoire ? Pas tellement, vous allez voir. Bon, écoute Louis, si on termine ce tournage sans avoir notre petit tour de voiturette, c'est une journée ratée. On y est. Et si je suis venu ici, c'est parce que c'est ça qui m'intéresse. Cette eau, elle ne vient pas d'une nappe phréatique ou d'autres surfaces. En fait, elle vient d'un peu plus bas de la station d'épuration de Saint-Maxime. C'est de l'eau usée, recyclée. Et ça, en fait, c'est une des solutions les plus innovantes pour favoriser l'accès à l'eau. L'idée du RioT, c'est de récolter les eaux usées, de les traiter et de les réutiliser. C'est cette eau qu'on utilise pour arroser le golf. C'est quand même mieux que de l'eau potable, non ? Bonjour Stéphane. Bonjour à toi. Merci de venir au golf de Saint-Maxime. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Donc cette eau-là, ce n'est plus l'eau du robinet ? Exactement. C'est l'eau qui vient de la station d'épuration de Saint-Maxime. C'était l'eau du robinet ? Tout à fait. Le golf a ses origines à arroser avec l'eau potable de la ville. Et par gravité, on a arrosé la totalité du golf avec cette eau. Et depuis 17 ans, on a la chance d'avoir et d'être précurseur, en tout cas en France et dans la région, pour utiliser l'eau de la station d'épuration. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la ville manquait d'eau. Saint-Maxime, c'est une station balnéaire avec énormément de gens l'été, beaucoup moins l'hiver. Et ils se sont aperçus qu'il y avait de plus en plus de personnes, moins d'eau potable. Et ce qui nous a aidé, justement, en ayant la ville et Veolia en tripartite, de pouvoir mettre ce système en place. Et ça marche ? Ça marche. Aujourd'hui, ça fait 17 ans. On a eu la chance de signer l'année dernière pour 20 ans supplémentaires. Et quand on voit le contexte aujourd'hui de l'eau, ça peut être qu'une aubaine pour nous. On sait qu'on est encore 20 ans tranquilles. Cette eau, si elle ne se retrouvait pas dans ce loch, elle serait où ? Elle serait en mer. Aujourd'hui, la station d'épuration crée un volume d'eau qui rejette en mer. On a la chance aujourd'hui d'en prendre une très grande partie et de pouvoir la réinjecter d'une part sur le golf, dans le milieu naturel, et donc aussi de pouvoir nous arroser toute l'année ce parcours et d'avoir, comme tu peux le voir, un parcours extrêmement vert tout au long de l'année. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Ça change déjà le fait de n'être soumis à aucune restriction d'eau. Et quand on voit le sujet d'actuel et l'avenir, je pense qu'on est chanceux aujourd'hui. Ça va changer quand on tombe beaucoup plus, parce que c'est une eau qui est très riche, donc ça pousse beaucoup plus vite, sans engrais. Vous avez des nutriments dans cette eau plus que dans une eau classique ? Exactement, c'est une eau qui est très riche, donc du coup, nous, on utilise quasiment plus d'engrais. Bon, on tombe beaucoup plus forcément, mais on a la chance de pouvoir arroser toute l'année et d'avoir un parcours vert et bien dense. Aujourd'hui, on est embêté par les carpes, etc. Alors, ça fait partie d'un côté de la biodiversité du Golfe, que ce soit les poissons, mais c'est aussi une retenue d'eau pour les eaux de pluie, pour les eaux de ruissellement, pour les eaux du domaine. Donc, on a évidemment le stockage de l'eau qui vient de la secondeération, mais on stocke aussi évidemment toutes les eaux du domaine et les eaux d'eau pour pouvoir les réinjecter dans le milieu naturel. Donc là aussi, malgré tout, c'est un système qui fonctionne, qui est économique, qui est pour la biodiversité extraordinaire et puis pour l'écologie, mais on essaye malgré tout de limiter la quantité d'eau pour éviter de faire du gâchis juste parce qu'on a le droit d'utiliser de l'eau. Écoute, merci Stéphane. Merci à toi et puis on se retrouve à l'initiation, c'est d'après-midi. Voilà ! Le reyout, c'est une idée intéressante, mais pour vraiment comprendre l'enjeu, il faut que je vous explique ce qu'est le petit cycle de l'eau. Pour ça, direction le camion. On est d'accord, ce qu'on a vu dans le Var paraît plutôt logique. En tout cas, moi, je pensais que c'était toujours comme ça. Mais en fait, dans la grande majorité des cas, l'eau n'est pas réutilisée. Elle est traitée, puis rejetée dans le milieu naturel, dans une rivière ou dans la mer par exemple. C'est pour ça que le Ryuse est aussi innovant. En fait, on considère qu'il y a deux réseaux hydrauliques. D'un côté, il y a le réseau hydraulique naturel, les rivières, les nuages, l'évaporation, tout ce dont on a parlé plus tôt dans le grand cycle de l'eau. Et de l'autre côté, il y a le réseau hydraulique artificiel. Celui-là, c'est l'ensemble des infrastructures que nous, les humains, avons construite pour avoir accès à l'eau, la traiter après la utilisation pour ensuite la rejeter dans le réseau naturel. C'est ça qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Ça part du captage de l'eau dans une rivière ou une nave phréatique. On amène l'eau jusqu'à une usine de traitement qui la rend potable, c'est-à-dire propre à la consommation humaine. Les procédés de potabilisation sont plus ou moins complexes en fonction de la qualité de la ressource brute. Et ensuite, l'eau potable est acheminée jusqu'aux citoyens par un réseau de canalisation qu'on appelle le réseau de distribution. Après utilisation, l'eau est collectée par le réseau des goûts et transportée à la station d'épuration où elle est traitée avant d'être réutilisée ou rejetée dans le milieu naturel comme c'est encore le plus souvent le cas. Le reuse, c'est l'exemple parfait d'économie circulaire. Le mot cycle prend tout son sens. C'est tout simplement la réutilisation des eaux usées traitées. On collecte le maximum d'eau possible, qu'elles viennent des foyers, des entreprises. On obtient alors une eau propre qui peut se substituer à l'eau potable pour certaines activités comme l'irrigation agricole, le nettoyage des rues, le lavage des véhicules, la lutte contre les incendies ou l'arrosage des terrains de golf et autres espaces verts. En Amibie, le pays le plus aride d'Afrique australe, l'eau du reuse est directement utilisée comme eau potable et elle hydrate plus de 400 000 habitants. En fait, le reuse, c'est une solution innovante pour aller moins puiser dans le réseau hydraulique naturel grâce à un petit cycle de l'eau mieux optimisé. Au-delà de la question très terre-à-terre de comment s'adapter aux sécheresses dans le contexte du réchauffement climatique, c'est une question assez philosophique de se demander qu'est-ce qu'on est prêt à puiser dans le grand cycle de l'eau pour l'usage des humains ? En France, en 2018, ce ne sont pas moins de 3155 communes qui étaient en état de catastrophe naturelle à cause de la sécheresse. Et chaque été, 20% du territoire est soumis à des restrictions en raison du déficit hydrique. Malgré tout, les français sont plutôt optimistes et d'après le baromètre de la transformation écologique réalisée par Veolia et Elab, 60% de la population croit en notre capacité d'action et pense que nous avons l'avenir entre nos mains. En France, grâce au reuse, Veolia estime qu'on pourrait recycler jusqu'à 1,6 milliards de mètres cubes d'eau par an. Mais ces solutions ne sont pas suffisamment déployées et la dynamique de développement n'est pas suffisante non plus. En France, on réutilise moins de 1% de notre eau. En Espagne, là où on était tout à l'heure, c'est 10%. Et en Israël, on est carrément à 90%. On en est vraiment loin. Pourtant, si les français étaient un peu flippés par l'eau recyclée il y a quelques années, aujourd'hui, la population est prête à s'adapter comme nous le montrent les résultats du baromètre. On est monté à 51% de la population qui est OK pour boire de l'eau potable produite à partir des eaux usées traitées. Et le plan haut du gouvernement annonce 10% de reuse d'ici 2030. C'est déjà un beau premier pas. C'est devenu complètement nécessaire de chercher des solutions. Et le reuse s'impose comme parfaitement logique. Alors, évidemment, c'est une solution parmi d'autres. Par exemple, aujourd'hui, 1 litre d'eau sur 5 est perdu dans le réseau à cause des fuites. Et sur ce terrain-là, des solutions sont aussi en train d'être mises en place. Mais n'oublions pas que face à tous ces défis, la sobriété doit rester la priorité numéro 1. Il faut juste consommer moins d'eau. Mais face à l'urgence de la situation, on n'a pas le luxe de choisir entre la sobriété et le reuse. Il faudra faire les deux. Alors, crise de l'eau ou pas ? C'est vrai qu'à l'international, il y a de nombreuses situations qu'on peut qualifier de guerre de l'eau. Mais en France, aujourd'hui, c'est peut-être encore exagéré comme terme. Par contre, on voit les conflits d'usages rapidement augmenter. Il ne va pas falloir trop traîner pour réagir. Ça passera par la sobriété, mais aussi en investissant dans les infrastructures de demain. On estime qu'il faudra investir 1 000 milliards de dollars d'ici 2030 pour assurer la sécurité de l'eau dans le monde. L'accès à l'eau fait partie des objectifs du développement durable de l'ONU. Pourtant, elle n'a pas sa COP contrairement au climat ou à la biodiversité. Les problématiques liées à l'eau sont souvent considérées comme transdisciplinaires. Et en conséquence, les investissements internationaux sont indirects. Après ce voyage en Espagne et dans le sud de la France, le constat est clair. Il faut se dépêcher d'agir pour maintenir l'accès à l'eau pour tous en France. Il y a déjà des exemples à l'international qui nous montrent le chemin à suivre. Mais il y a encore du boulot et les freins à leur développement sont principalement législatifs. Merci à tous les intervenants de m'avoir fait découvrir ce thème passionnant et merci à vous de suivre cette toute nouvelle chaîne. On se retrouve très vite sur Verso et n'oubliez pas de vous abonner. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada